La grâce de Dieu. Amen. Ephésiens chapitre 3, s'il vous plaît. Ephésiens 3. Les gars, est-ce qu'on aura les textes sur l'écran? Ma télé ne marche pas ici. C'est très beau, mais l'écran est noir. Ephésiens chapitre 3. C'est un texte assez long, mais rempli. Donc, suivez bien avec moi, on va le lire. Peut-être qu'on peut le lire à voix haute, ou est-ce que ça va vous fatiguer de lire 12 versets à voix haute? Non? On peut le faire? C'est derrière moi? Ok. On y va. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, son co-héritier, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la fond en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ouh! Difficile de lire Paul et respirer au même temps. Hallelujah! Seigneur, merci pour ta parole. Hallelujah! Merci de nous donner ce matin l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Que ta parole pénètre dans les profondeurs de nos âmes pour nous transformer davantage à l'image de notre cher Seigneur Jésus-Christ. À lui, tout l'honneur et toute la gloire. Et tout le monde dit Amen. Amen. OK. C'est encore une fois un long texte. Et comme je vous ai déjà dit, on est déjà dans le septième chapitre de notre survol, ou parcours dans les lettres aux Éphésiens. Sept chapitres. C'est extraordinaire. Et j'espère que vous avez appris quelque chose et qu'en conséquence d'avoir appris, que votre vie commence à changer un peu. En tout cas, ce n'est pas juste pour me faire entendre que je suis là pour parler. En tout cas. Dans ce texte, on a énormément de choses. Vous savez que dans les langues d'Antiquité, il n'y avait pas de ponctuation dans les phrases. ni de majuscule. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de savoir exactement où Paul commence une pensée ou où il l'arrête. Parce que dans sa manière d'écrire, il va écrire une phrase qui lui fait penser à une autre idée. Donc, il va rajouter cette autre idée au milieu d'une phrase et puis finir la phrase après l'intermédiaire d'une parenthèse. Mais comme il n'y a pas de parenthèse dans le grec d'Antiquité, on ne le voit pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce que j'appelle les pages blanches de la Bible. C'est quoi les pages blanches? Les pages blanches, c'est les pages là-haut-dessus. Ils ne soulignent rien. Et à la fin, ça fait une page blanche. Donc, beaucoup de ce que dit Paul reste sans souligner par les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à vraiment saisir ce qu'il veut nous dire. Mais il y a dans notre texte d'aujourd'hui une telle révélation, mes amis, surtout concernant l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Je sais que Catherine, elle est prête. Les autres, vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Juste demande la personne à côté. Parce que moi, je ne suis pas convaincu que vous êtes prêts. Demande la personne à côté de toi. Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment? Oui, vous êtes prêts? Et la personne à côté de toi, il est prête aussi? Elle est prête? OK. OK. Paul, déjà, à qui il parle? À qui il s'adresse dans ce texte? Les chrétiens d'Éphèse, oui, mais en particulier. C'est dit même dans le premier verset. Je vais relire le premier verset. Les païens. Alors, qui sont les païens? Les non-juifs. Merci. En fait, si tu veux, depuis trois semaines maintenant, on parle de justement ce dialogue de Paul au premier siècle, lorsqu'il s'adresse parfois aux juifs et parfois aux non-juifs et parfois à tous les deux. Et dans les Épitres de Paul, il faut toujours faire très attention à qui il s'adresse. Je vous donne un petit exemple, parce qu'hier, à l'école biblique, on a juste fait un petit cerveau du ministère de la femme. Je sais que ça fait un controverse en France. Je ne sais pas pourquoi ça doit faire un controverse. Et puis, il y a beaucoup de gens qui citent ce que Paul a dit à son fils Timothée, du fait que je ne permets pas à ce qu'une femme enseigne un homme ou exerce de l'autorité. En conséquence, on dit que la femme n'a pas le droit de parler dans l'église. Par contre, lorsque Paul dit par rapport à la couverture de la femme, lorsqu'elle prophétise que sa tête soit couverte, comment peut-elle rester silencieuse dans l'église et prophétiser en même temps? Alors, ce que je trouve assez extraordinaire, les églises qui pratiquent une couverture visible ne permettent pas à ce que la femme prophétise. Ce n'est pas logique. Vous me regardez comme si tout d'un coup, je commence à parler en chinois. Vous réfléchissez, qui explique pourquoi la température monte un peu. Ok, donc, mais il faut toujours comprendre, lorsque Paul a écrit à Timothée, il n'écrit pas à l'église, il écrit à son fils. Il écrit à un homme. Maintenant, c'est vrai que cette lettre est comprise dans toute la Bible, mais il y a une manière d'interpréter ce que Paul dit à Timothée. Et puis, Timothée, qui l'a amené à Jésus, Timothée? Qui l'a amené à Jésus? Non, pas Paul. Il était déjà converti. Sa mère. Avec l'aide de sa grande-mère. Dont les deux personnes les plus influencières dans la vie, avec le plus d'influence dans la vie de Timothée, c'était qui? Sa mère. Sa grande-mère. Quand Paul dit, je ne permets pas à ce qu'une femme enseigne un homme ou exerce l'autorité sur un homme, à ton avis, il parle de qui? Sa maman et sa grand-mère. Ce que vous voyez, mes amis, c'est pas ça. Il faut toujours faire très attention lorsqu'on lit les écrits de Paul et comprendre le contexte dans lequel les choses sont dites. Vous me suivez toujours? Ok. Bon. Revenons maintenant sur les faits. Non, il y a des gens qui ne me suivent pas. Ok. Faites l'école des disciples. C'est la façon la plus facile à régler toute confusion. Voilà, je ne pouvais pas résister à faire une petite publicité. Ok. Paul, il dit, je suis prisonnier de Christ. Et en verset 2, il dit, il a reçu une dispensation de la grâce. Le mot dispensation revient deux ou trois fois dans le texte. Déjà, pourquoi Paul était prisonnier? Pas une question. Donc, Paul était prisonnier. On va juste regarder rapidement acte chapitre 26. Acte 26. Paul a écrit la lettre à Ephèse depuis la prison. Il était en prison. Vous savez dans quelle prison il était? Dans quelle ville? Devinez. C'était la capitale un peu du monde à l'époque. Rome, tout à fait. Pourquoi Paul était dans une prison à Rome? Est-ce qu'il était arrêté à Rome? Non, il était arrêté où? Il était arrêté à Jérusalem. Ok. Et pourquoi il était arrêté à Jérusalem? Là, franchement, ça fait comme l'école biblique. Alléluia. J'espère que ça va vous stimuler quelques-uns à faire l'école des disciples. Alléluia. Sérieusement, si vous ne connaissez pas la réponse à ces questions, il faut faire l'école. Voilà, c'est très simple. Paul était à Jérusalem. Il avait déjà reçu une porte prophétique d'un prophète, Agabus, qui a dit que, certainement, l'arrestation l'attendait à Jérusalem. Et plusieurs disciples voulaient l'empêcher d'y aller. Et il a dit non. Je suis prêt à être emprisonnier, même d'être tué pour la gloire de mon Seigneur. Je n'ai pas peur de ça. Mais il arrive à Jérusalem. Mais c'est la même chose qui est extraordinaire. Paul a reçu énormément de persécutions à cause de son évangile. Beaucoup de persécutions. Et des juifs et des non-juifs. De la part des juifs, parce que les juifs l'accusaient, de dire à d'autres juifs que ce n'était plus important de suivre la loi de Moïse. Et que d'eux, ils prêchaient une convergence aux non-juifs. Que grâce à ce soi-disant Messie juif, c'est-à-dire Jésus, que maintenant tous les non-juifs pouvaient venir à la synagogue, recevoir la parole de Dieu, sans se faire circoncis, sans suivre toutes les lois qui étaient données à l'époque de Moïse. Et puis à cause de ça, et le fait qu'ils prêchaient aux juifs, et ils prêchaient aux non-juifs, que Paul était fortement persécuté. En arrivant à Jérusalem, tous les autres, les apôtres, les anciens qui étaient à Jérusalem, étaient très contents par le ministère de Paul. Mais ils ont dit, mais tu sais, tu subis tellement de persécutions, voilà une bonne idée qui nous semble vraiment bien juste. va au temple avec d'autres frères, paye le prix nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leur vœu. Vous allez tous vous raser la tête, qui était l'accomplissement d'un vœu nazarien. Et puis comme ça, vous allez plaire aux juifs. Ils vont voir que tu es vraiment un juif sincère. C'était une bonne idée. Mais en suivant une bonne idée, Paul se fait arrêter. Intéressant. La logique humaine, parfois accomplit le plan de Dieu, parfois n'accomplit pas le plan de Dieu. En tout cas, Paul se fait arrêter. Et puis, en chapitre 26, on l'amène depuis le roi Agrippa. Et puis, verset 19, regardez avec moi. Acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, c'est Paul qui parle. « Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Donc, lorsque Paul dit à Ophésiens, il dit « Je me suis fait prisonnier pour vous. » Voilà. Ça veut dire « Je me retrouve en prison parce que j'ai osé à vous annoncer l'Évangile. » Si annoncer l'Évangile devient un crime, un crime en France, est-ce que vous allez continuer à annoncer l'Évangile ? On n'est pas trop loin du jour où certaines portions de la Bible seront interdites. Il y a certains mouvements en France notamment qui veulent promouvoir une définition du mariage qui est complètement contraire à la Bible. Et le jour pourrait venir où on obligerait les Églises de marier deux personnes qui soient du même sexe ou pas. On n'est pas trop loin, mes amis. Il faut que ça rentre dans la tête que notre foi, ça va nous coûter et que nous soyons prêts. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Amen. On n'est pas des intégristes. On prie pour notre pays, mais nous avons nos convictions et on ne va pas changer nos convictions juste pour accommoder des gens qui veulent vivre hors de la Bible. Amen. Dieu est inchangeable et la Bible est inchangeable. Et on ne changera jamais. On ne va pas compromettre non plus. On ne va pas chercher à condamner qui que ce soit. Amen. Parce que honnêtement, par rapport au péché sexuel, Mes amis, Dieu ne fait pas une énorme distinction entre les adultères et les homosexuels. Tout est un péché sexuel. Hello. Il y a aussi des adultères qui vont périer en enfer. Le mariage, aux yeux de Dieu, c'est entre un homme et une femme adulte jusqu'à ce que la mort les sépare. Point barre. Merci pour les trois. Je ne sais pas si je dois être encouragé ou troublé. Si encore une fois, vous avez un problème avec cela, il faut venir nous voir. Amen. OK. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? OK. Et des rapports sexuels sont uniquement donnés par Dieu pour que deux personnes célèbrent leur alliance de mariage. Si une alliance de mariage n'existe pas, les rapports sexuels sont interdits, formellement. Que ça soit bien clair, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Peut-être qu'on peut dire Amen, mais bon, ce n'est pas moi qui ai écrit. On n'a que deux choix, mes amis, soit obéir à ce qui est écrit ou désobéir ce qui est écrit. C'est le seul choix. Celui qui m'a sauvé m'a donné cette Bible. Celui qui m'a promis la vie éternelle m'a donné aussi un code d'éthique par lequel je dois vivre. Peut-être qu'il y a des aspects que je n'aime pas trop. OK. Jean-Daniel m'a accompagné à la salle de sport hier. Il m'a montré quelques exercices à faire. Il m'a donné quelques conseils. Il y a certains conseils que je n'aime pas. J'aimerais bien rester à la maison devant la télé en mangeant du chocolat et voir un cop comme Arnold Schwarzenegger. J'aimerais bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Hello. Il y a quelqu'un là? Si tu veux certains résultats, il faut mettre certaines choses en pratique. La folie, la folie, c'est de vivre une chose hors la Bible mais attendre les résultats promis par la Bible. Ça, c'est la folie. Tu veux un mariage heureux, bâti ton mariage sur la Bible. Amen. Si tu es toujours célibataire, ton corps ne t'appartient pas. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Ça n'a rien à voir avec le message mais quelqu'un en a besoin. selon la Bible, tu es célibataire, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Quel sera l'impact sur toi si un dimanche matin, Catherine est là avec l'équipe de Louange en train de faire la Louange. Moi, je suis en retard. J'arrive par les portes et je marche dans l'allée centrale mais je tiens la main d'une autre femme. Théoriquement parlant, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez dire « Oh, que le pinceur est mignon. » Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas mignon? Pourquoi ce n'est pas mignon? Parce que ce n'est pas ma femme. OK, et pour un jeune, pourquoi pour un jeune qui s'est éliminé à ce que c'est mignon quand il tient la main de quelqu'un qui n'est pas sa femme? Ce n'est pas sa femme. « Oh! » Fais pas ça avec moi. Ne me dis pas « Oh! » Écoute, soit c'est sa femme ou soit ce n'est pas sa femme. Et si ce n'est pas sa femme, il vole la main de quelqu'un qui peut être un joueur, appartiendrait à quelqu'un d'autre. Amen! Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. Pour moi, ce sont des choses les plus normales, les plus bibliques, les plus naturelles. Il faut juste avoir une tête honnête entre les oreilles et pas juste chercher jusqu'à où je peux pêcher sans tomber de la grâce. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on garde une telle mentalité. Jésus est mort à la croix pour qu'on quitte le monde et accueillir avec un cœur entier le royaume céleste. Est-ce que c'est toujours facile? Il n'y a rien de plus difficile que de résister à la tentation. C'est très difficile. Mais chaque fois que je résiste à la tentation, je glorifie mon Dieu. OK? Est-ce que c'est... Il y a certains ans, vous avez reçu un don de célibat. Gloire à Dieu! Réjouis-toi! Il n'y a pas que des catholiques qui peuvent être célibats. Amen! C'est un don de Dieu. La majorité n'ont pas ce don. La majorité, ils ont un autre don. Un don de se marier. Que chacun son don. Et la grâce... OK, j'arrête là. Je ne sais pas pourquoi. Mon Dieu, aide-moi. OK, désolé. Wouh! OK, si vous êtes un couple et que vous voulez savoir plus, venez à la soirée des couples. Ça va être génial. Noémie, attends-toi parce que là, à la fin du culte, il va y avoir un avalanche de gens qui vont vouloir s'inscrire pour la soirée des couples. OK. Il me semble que j'étais autrefois dans la lettre aux Éphésiens. Il me semble que ce matin, c'est là où on a commencé. Il faut qu'on y finisse. OK. Paul, il parle, plusieurs reprises, de ce mot, dispensation. Qu'est-ce que ça signifie, dispensation? Rapidement. de la création jusqu'au jour où Adam est sorti du jardin. Dieu l'a expulsé du jardin. C'était une dispensation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que Dieu ne change point. Dieu ne change jamais. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dieu ne change point. Donc, mais la manière dont Dieu traite avec les hommes, ça change. D'une dispensation à une autre. Dieu avait une relation particulière dans le jardin. Aujourd'hui, on n'a pas la même relation avec Dieu. On a une relation. Ce n'est pas la même chose qu'on a eue dans le jardin. Est-ce que vous me suivez? OK. D'Adam jusqu'à Abraham, il y avait une autre dispensation. OK. Il n'y avait pas de choisi. Il y avait juste des hommes, des femmes qui cherchaient Dieu, comme Enoch, entre autres. OK. C'était une dispensation. Avec Abraham, Dieu commence une nouvelle dispensation. Le peuple choisi avec le signe de la circoncision. Et d'Abraham jusqu'à Moïse. C'était une dispensation. Avec Moïse, une nouvelle dispensation commence. Avant Moïse, pas de temple, pas un lieu sacré. On pouvait monter sur n'importe quelle colline, construire un hôtel et adorer Dieu. À partir de Moïse, c'était interdit. Il fallait adorer Dieu dans le tabernacle ou dans le temple. Les hauts lieux étaient bannis. Que vous voyez ce que je veux dire. Certaines choses qui marchent dans une dispensation ne marchent plus dans la prochaine. Et de Moïse jusqu'à Jésus, c'était une dispensation. Si tu voulais venir à Dieu, il fallait offrir des sacrifices, venir au temple, etc., etc. Mais Jésus vient et il annonce une nouvelle dispensation. personne ne vient au Père que par moi. Ce que vous voyez. C'est pour ça que nous avons lu à plusieurs reprises précédemment cette référence à accès au Père. Et que cet accès au Père est maintenant ouvert à tout le monde, juif et non-juif. On n'est pas besoin, on n'a plus besoin d'être juif pour avoir un accès au Père. Pourquoi? Parce que cette dispensation est maintenant terminée. Il y a une nouvelle dispensation. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc, le mystère dont Paul en parle, c'est le mystère de cette nouvelle dispensation. C'est-à-dire que caché dans toutes les paroles des prophètes depuis le début des temps, Dieu a prédit depuis le jour où il a parlé après le péché d'Adam et sa femme, il a dit que de la saison de la femme, un se lèvera. Toi, tu toucheras son talon, mais lui, il écrasera ta tête. Hello. Depuis ce jour jusqu'à l'arrivée du Messie, tous les prophètes parlaient et annonçaient une nouvelle dispensation, mais cela a été caché de la vue de tout le monde, à part certains prophètes qui ont reçu des paroles de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mes amis, le christianisme n'est pas une nouvelle religion. Jésus n'était pas le fondateur d'une nouvelle religion, il était le fondateur d'une nouvelle dispensation. Mais Dieu n'a pas changé. La foi n'a pas changé. La grâce n'a pas changé. Dieu était toujours un Dieu de foi, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Il était toujours un père. Merci pour les trois années. Mais c'était un mystère, certaines choses cachées. Comme aujourd'hui, combien vous croyez que le ciel existe, le paradis existe? Il n'y a que ça? Waouh! J'allais dire, il faut acheter mon livre, mais il n'y en a plus. Il faut qu'on refasse une édition. En tout cas, encore une fois, combien vous croyez que le paradis existe? Il y a une récompense pour votre obéissance. Ok, très bien. Et c'est comment? Il est comment le paradis? Il est merveilleux, extraordinaire, mais en détail, s'il vous plaît, une photo. Une photo. Carte routière. Tu as vu ta maison là-bas? Est-ce que tu as, est-ce que tu as, est-ce que tu auras une maison? Elle est comment? Est-ce que Dieu t'a donné une photo? De quelle couleur est-elle? On ne sait pas. Vous voyez, c'est voilé. On sait que quelque chose existe. Il y aura une nouvelle dispensation. Mais pour l'instant, il est caché dans un mystère. Le fait que quelque chose soit un mystère ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est juste que on sait et on croit que ça existe et on détaille, ça serait révélé plus tard. Et on vit avec. Ok. Donc, c'est quoi ce mystère de Christ? C'est que les non-juifs sont désormais cohéritiers avec les juifs. Hallelujah. Cohéritiers avec les juifs dans les promesses de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'était vraiment une occasion de se réjouir. Et il semblerait que je suis le seul qui est un petit peu enthousiasmé par ce message. En conséquence, parce que nous sommes cohéritiers. Vous êtes toujours avec moi, il y a quelques-uns qui commencent à s'endormir. Alors, restez éveillés. Ok. Parce que nous sommes cohéritiers, hallelujah, nous formons un seul corps. Un seul corps. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un corps juif et un corps non-juif. Juste un seul dont Jésus est la tête. Trois, c'est peut-être le petit orteil. Mais chaque pied a besoin d'un orteil. Amen. Franchement, tu dis, mais c'est quoi ta place dans le corps de Christ? Je m'en fiche royalement tant que je suis dans le corps. Amen. Un joueur de foot, un gars qui marque un point, pouf, qui gagne le match. Quelle partie de son corps reçoit la gloire? Tout son corps. On ne va pas lui couper la tête et dire, voilà, on va vraiment glorifier la tête, mais le reste du corps, bof. Non, tout le corps reçoit l'honneur. Hallelujah, mais parfois on est tellement préoccupé avec notre place, notre fonction, mais oh là là, mais le plus important c'est qu'on fasse partie de l'équipe. Amen. Et peu importe, si le jour arrive un jour, et ça va arriver certainement, où Dieu me dit, ok, tu ne prêches plus. Déjà, j'essaie de laisser la place aux plus jeunes. Déjà. et puis de plus en plus, on va laisser de plus en plus de place aux jeunes. Gloire à Dieu. Ça, c'est le cycle de la vie. Amen. Ok, il y a quelques-uns, vous êtes vraiment enthousiasmés de me voir arrêter prêcher. C'est possible. C'est possible. Non, mais, mais si le jour vient où Jésus dit, ok, mon fils, tu as bien fait ton travail, mais tu arrêtes maintenant, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Hallelujah. Peu importe, tant que je fasse partie de l'équipe qui gagne, que ce soit moi qui prêche ou qui chante, quoique vous ne voulez pas que je chante, croyez-moi, ou qui fait les bannières, là, ça, c'est encore pire, mais, peu importe, mais tant que je fasse partie de l'équipe, c'est tout ce qui me concerne. Et j'espère que vous avez aussi la même attitude. C'est juste, hallelujah, je veux être dans l'équipe qui gagne. Peut-être, je ne suis pas sur le terrain qui marque le point, mais peu importe, même si je suis le gars qui apporte la serviette, mais je suis dans l'équipe. Hallelujah. Et mieux, le gars qui porte une serviette dans l'équipe que le gars assis dans le gradin, parce que lui n'a aucun peur dans la gloire pour une victoire. Hello. Je préfère être le gars qui porte une serviette que le gars qui arrive en Rolls Royce mais qui est assis dans le gradin. Hallelujah. Ok. On continue. Il faut écouter rapidement parce que j'ai perdu un peu de ma place là. Ok. mais il y a une raison pour laquelle, et ça c'est vraiment important, il y a une raison pour laquelle dans les temps de Paul que ce mystère de la nouvelle dispensation a été révélé. il y a un objectif. Il y a un objectif et ce n'est pas que pour gagner les êtres humains non juifs. Dieu, il aurait pu les faire tous venir en Israël. Hello. d'ailleurs, le jour de la Pentecôte, la majorité des gens convertis le jour de la Pentecôte n'étaient pas des juifs par naissance. C'étaient des juifs par conversion. Les 3000 convertis le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit exactement de quel pays ils venaient. C'étaient des convertis au judaïsme. OK? Donc, il aurait pu faire pareil juste pour nous faire tous venir à Israël. Mais au lieu de cela, il a dit maintenant, c'est mon peuple, je vais envoyer mon peuple parce que le salut provient de Sion. Maintenant, Sion va envoyer le message à toutes les nations pour que les nations soient sauvées. Et c'est ça ce que Paul a compris. Que le mandat n'est pas juste faire venir les gens à Israël, mais depuis Israël, il fallait aller dans les nations. C'est ça ce que Jésus a dit. Faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit faites venir toutes les nations. Hello. Il dit non. Vous allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. Mais pourquoi ? Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je n'aime pas trop la manière dont Louis II va le traduire, c'est pour ça que j'aimerais vraiment passer un peu de temps là-dessus. Verset 10. Verset 10. Afin que, tout le monde dit afin que. Si vous voulez, vraiment, quand tu lis l'apôtre Paul, quand tu vois un afin que, met un grand cercle autour en rouge. parce que le afin que est vraiment pour Paul une phrase déclencheure. C'est une espèce de signal, une phare, une lumière que Paul, il envoie pour tirer l'attention de ses lecteurs. Merci. Afin que, voilà, tout ça, c'est donné. afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. OK. On va regarder ça. Afin que, déjà, il parle de quoi? Il parle des dominations et les autorités. Dans quel contexte? On comprend ça. Paul, il utilise déjà ce texte ailleurs en Éphésiens. Quand tu vois une phrase dans un texte biblique, regarde ailleurs dans le même livre où la même phrase est utilisée, il va t'aider à comprendre le sens. Et cette phrase est utilisée en Éphésiens chapitre 6. Lorsque Paul dit nous ne luttons pas contre la chair, mais contre qui? les dominations et les autorités. C'est exactement la même phrase. Donc, en conséquence, nous ne pouvons pas comprendre cette référence comme des autorités civiles. Mais, par rapport aux puissances démoniaques, nous ne luttons pas contre la chair, qui apportent Tout ça, c'est donné afin que les puissances démoniaques, quelque chose arrive dans le monde spirituel, que quelque chose arrive et un impact sur les puissances démoniaques. OK? Prochaine question, qui apporte cet impact? L'Église. Mais qui est l'Église? Tout à fait, vous. Mais, dans la lettre Paul, spécifiquement, maintenant, c'est une référence non pas juste aux non-juifs, mais à tous ensemble. Tous ensemble. En ensemble. Tiens, tu es l'Église. Tu es l'Église. Et entre les puissances de l'Église. Ne prévois « Tu étais poursuivi par les portails. Un jour, courir derrière toi. Ah, sauf qui peut. Je suis poursuivi par les portails. Non. Qu'est-ce que tu étais poursuivi par les portails ? Un jour, on va continuer à pousser contre les portails. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et il arrive un moment où les portails ne prévaudront plus contre l'avancement de l'Église. » Mes amis, c'est une très différente image de l'image de ce que nous avons très souvent par rapport à l'Église, qui est une Église souffrante, une Église persécutée, une Église dominée, et qui prie simplement, « Oh, Jésus, Maranatha, viens vite ! » Est-ce qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer et persévérer ? « Oh, mon Dieu ! » Ce n'est pas ça, l'Église. Lorsque Jésus a parlé de la sienne, peut-être que ça, c'est l'Église des hommes, mais quand Jésus a parlé de la sienne, il donne cette image d'une Église qui est glorieuse, qui est puissante, redoutable, remplie de sa puissance et de la gloire de Dieu, et qui prend, même si ce n'est qu'un centimètre par jour, mais il y a toujours un avancement de son Église. Ça continue, et puis on arrive au portail, et on dit, « Mais ce n'est pas nous qui allons céder, c'est les portails qui vont céder. » Rien ne peut empêcher l'avancement du règne de Jésus-Christ. C'est ça l'Église, mes amis. Alléluia. Et Paul, il dit, cette dispensation existe pour que, pour que, vous voyez encore une fois, Israël était un endroit, mes amis, comme si Dieu avait mis son seau sur Israël. Alléluia. Comme le sang des sacrifices était versé sur le propitiatoire pour couvrir le péché de la nation, c'était comme si Dieu étendait ses ailes sur la nation pour garder comme une espèce d'endroit protégé du reste du monde. Il n'y a pas de portail. Ce que vous voyez, les portails existent où? Ils existent ailleurs, dans les nations. Donc, le mandat de l'Église n'est pas à construire un ghetto spirituel. Je parle à quelqu'un. Le travail de l'Église n'est pas à construire un ghetto. Si vous voulez vraiment savoir, le vrai ministère n'est pas ici, entre les cas mûrs de 215 Avenue Président. Le vrai ministère est ailleurs. Il y a peut-être quelques portails dans ton âme, ici. Mais les vrais portails dont Paul parle sont dehors. Ils sont dans la ville qu'on appelle, oui, Paris-Vaux-Inès. Depuis tant de temps, cette ville est entre les mains, autre que les mains de Dieu. Mais une ville qui était consacrée à Dieu, sauvée de multiples moments par la grâce de Dieu. On peut revenir jusqu'à Geneviève, au temps de Clovis. Paris était sauvée par la main de Dieu, préservée pour une raison particulière. Et ce n'est pas pour juste devenir une ville des Lumières, mais la ville de la Lumières. Mais elle est entourée de portails. Il y en a une, juste là, qui s'appelle Porte-la-Chapelle. Notre bâtiment est situé exactement à mi-distance entre Porte-la-Chapelle et Porte-Paris. Ce n'est pas anodin. Et c'est plus que symbolique. On est sur un artère spirituel ici très important. C'est pour ça que l'intercession, l'ouange, l'adoration, la prédication est tellement important ici. C'est pour ça que Dieu nous a implantés là. Et probablement, je n'envisage jamais dans ma vie un temps où on va déménager, parce que le lieu est stratégique. Notre destin, c'est de bombarder les portails, de Porte-la-Chapelle jusqu'à la Porte-la-Chapelle. Hallelujah. Et que Paris ouvre les portes, non pour nous, mais pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs, son créateur et son juge. C'est pour cela que cette dispensation existe. Hallelujah. Ouh! OK, on arrive à la fin. Qu'est-ce que ça signifie la sagesse infiniment variée de Dieu? Le mot sagesse ici, c'est le mot en grec, norizo, qui veut dire tout simplement faire connaître. Faire connaître. Faire connaître. Vous vous souvenez, quand Jésus arrivait parfois dans une scène particulière, et puis tout d'un coup, un démonisé va crier, oh, nous savons qui tu es. C'est intéressant. Ils ne criaient pas, nous savons la puissance que tu as. Ils n'ont pas dit, oh, nous savons ce que tu peux nous faire. Ils disaient quelque chose de très important, nous savons qui tu es. Comment ils savaient? Lorsque Jésus était un enfant, vous vous souvenez, quand Arode voulait tuer tous les enfants inférieurs à deux ans. Et là, quand Gabriel dit à Joseph, dans un rêve, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Écoute, Égypte, c'était la capitale de l'idolâtrie. C'était le siège des pouvoirs démoniaques. L'Égypte était remplie de démons, mais ils ne voyaient pas Jésus. Incroyable! Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient que juste un petit bébé. Jésus, il entre dans son milieu. Et pendant 30 ans, Jésus a exercé le travail d'un charpentier, sans jamais être identifié par un démon. Hello! Vous êtes là? C'était lors de son baptême. Quand son heure est venue, il a fait connaître qui il était. Il a fait connaître dans le monde spirituel la réalité qui était autrefois cachée. Mes amis, la plupart d'entre nous, notre identité est toujours cachée. On a tellement peur du monde, peur des démons, peur de ceci, peur de cela, que ce que Dieu a fait à l'intérieur de nous, on enferme, on ferme les volets, on tire les rideaux, on éteint les lumières pour que personne ne constate que quelqu'un est à la maison. Et on se demande pourquoi l'église n'avance pas. Et tout simplement, ce que Dieu veut faire, il veut dire, écoute mes enfants, il est temps d'ouvrir les volets, lever le rideau, allumer la lumière pour que mon spirituel sache que quelqu'un est à la maison. Que lorsque moi j'arrive devant un portail démoniaque, je dis non, je n'accepte pas. Cet portail est là et je n'ai pas donné permission à ce que cet portail continue à exister. Donc au nom de Jésus-Christ, cet portail doit céder. Tu te dis, mais oh oui, mais bon, tu te prends pour qui un enfant de Dieu? Absolument. Pas plus, pas moins. Juste un enfant de Dieu. Amen, rempli de son esprit saint. Trois choses que tu dois savoir. Un, qui il est au ciel. Rapidement, notez-le. On va terminer avec cela. Catherine. Waouh, t'es déjà là. Incroyable, cette femme. Incroyable. Trois choses que vous devez savoir. Numéro un, qui il est au ciel. J'ai dit ça, j'ai donné ça à l'école biblique hier, à l'école des disciples hier matin. Trois choses. Un, une, la première chose, il faut savoir qui il est au ciel. Et c'est ça la richesse que nous avons des Juifs. Eux, ils connaissaient bien Dieu au ciel. Amen. Les païens, ils ne connaissaient rien de Dieu au ciel. Ils n'avaient vraiment aucune connaissance. Au début du ministère de Paul, lorsqu'il est allé pour la première fois implanter des églises, il restait très peu de temps. Les gens se convertissaient, et puis un an plus tard, ils met en place les anciens. Incroyable. Un nouveau converti depuis un an à peine, déjà un ancien de l'église. C'était des Juifs. Ils avaient déjà un acquis par rapport à qui il est Dieu. Ils ne sont pas encore entrés dans la nouvelle dispensation. Mais au niveau de l'identité de qui il est, pas de problème. Lorsque Paul commence à prêcher aux non-Juifs, regardez ça à la fin du livre des Actes, c'est là où il commence à passer un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant de bouger encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel renouvellement de l'intelligence à faire avec des non-Juifs. Notre concept de Dieu est tellement tordu, perverti. Hello? Et pour beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle on a du mal à percer dans la délivrance, percer dans la guérison, percer dans la sanctification, c'est parce que notre concept de Dieu est tellement tordu. Même si on évoque le fait que Dieu est un père, tout d'un coup, pof, les gens se crispent parce qu'ils ont du mal à concevoir comment Dieu, il est père. Hello? Bon, ça c'est la première chose, Dieu a donné une révélation de qui tu es au ciel. Deux, nouvelle disposition, qui il est en moi. Wow! Si Dieu est tout puissant au ciel, mais comment est-il en moi? Mi-puissant? Un tout petit peu puissant? Tu vois, je peux dire que même il est facile à croire que Dieu est tout puissant au ciel, mais c'est une autre chose à croire qu'il est tout puissant en moi. Et puis numéro trois, et on finit avec cela. Qui je suis en lui? Qui je suis en lui? Je remercie le peuple juif, hébraïque, pour la révélation qu'ils nous ont donné de Dieu céleste. Merci. Merci à la manière dont Jésus a vécu sa vie parce que Jésus nous a véhiculé la connaissance de qui il est en nous. Et c'est vraiment dans les Épîtres de Paul, on commence à comprendre ce que nous sommes en lui. Allez-lui, là où je vais, le royaume céleste m'accompagne. Les mêmes miracles qu'ont fait Jésus, qu'a fait Jésus, je peux les faire aussi et même encore plus. C'est ça la promesse de Dieu. Que cette puissance miraculeuse, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les univers, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, cette puissance demeure en moi. Elle peut bousculer même les plus fortes portails de l'enfer. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Y a-t-il des portails à faire bouger dans ta vie? Y a-t-il des zones? Y a-t-il des endroits là où tu luttes, tu pousses, mais pour l'instant, il y a de la résistance? Alléluia. On va s'accorder à Dieu ce matin. Amen. Si je peux voir les membres du conseil spirituel, s'il vous plaît. On va juste se mettre en accord. Alléluia avec la parole de Dieu. Vous êtes là avec moi ce matin? Alléluia. Et papa, merci pour la révélation de ce mystère, ce qui était un mystère, mais qui ne l'est plus. Et peut-être, qui sait, toi papa, tu le sais. Et au fond de mon cœur, je crois que nous arrivons dans nos jours à la fin de cette dispensation. à la fin de cette âge. Et que le ciel se prépare au nouvel âge, à une nouvelle dispensation. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, nous avons quand même des portails à écraser. Les Pères révèlent maintenant les portails dans nos vies que nous avons tolérés, que nous avons supportés. Mais aujourd'hui, nous déclarons le nom de Jésus-Christ. Les portails tombent. Vous ne résisterez plus. Nous, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, nous avançons par le nom de Jésus. Et par sa grâce. Et par la puissance éternelle. Pour faire connaître ce que tu as mis au fond de nous. Alléluia. Les racheter de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, prends courage aujourd'hui. Prends courage aujourd'hui. Et sais qui il est. Sais ce qu'il est en toi. Et sais aujourd'hui ce que tu es en lui. Reçois cette révélation. Celui qui a créé le ciel. Celui qui a créé la terre. Demeure en toi. Il a mis son esprit en toi. Il t'a donné sa parole. Et pour toi, rien ne sera impossible. Parle-leia. Au nom de Jésus. Parle-leia. Au nom de Jésus. Maintenant, on va ouvrir un temps de prière. Si tu es malade dans ton corps. Si tu es, si tu as des troubles dans ton âme. Des angoisses. Des peurs. Des craintes. Venez rapidement. Venez pendant que cette action est présente. Parle-leia. Laissez Dieu briser ses chaînes. Laissez Dieu maintenant briser les portails. Qui résiste encore à la puissance de Dieu. Venez rapidement. Venez. Venez rapidement. Alléluia. N'hésitez pas. Si ton cœur commence à se rabattre. C'est peut-être un bon signe que Dieu, il a mis sa main sur toi. Il y a un miracle qu'il veut faire dans ta vie. OK. Maintenant, si tu es sûrement handicapé par un péché répétitif. Que ce soit l'angoisse. Que ce soit la jalousie. Que ce soit la convoitise. La colère. La crainte. C'est cyclique. Ça revient. Il se revient. Parle-leia. Il y a un portail dans ta vie qui résiste encore à la grâce de Dieu. Venez. Ça, c'est pour toi maintenant. Viens rapidement. Prie avec quelqu'un. Prie avec quelqu'un. Laisse Dieu briser le joug. Alléluia. Je vois plusieurs personnes ici. Tu as des résistances dans le lieu de travail. C'est peut-être un collaborateur, peut-être un patron. Les places sont déjà prises ici sur le devant. Mais si c'est toi, tu as difficulté au travail. C'est comme si tu es entouré de portails. Lève la main là où tu es. Lève la main bien haut. OK. Je vais demander maintenant à tous ceux qui font partie de l'école des disciples. Vous allez maintenant rapidement. Il faut votre page. Vous allez maintenant rapidement trouver les gens avec la main levée. Et vous allez prier avec eux. OK. Rapidement. OK. Gardez la main levée. Il y a beaucoup au fond de la salle. Il y a quelques-uns ici. Et puis à gauche, à droite. Juste bien regarder. OK. Gardez bien la main levée jusqu'à ce que quelqu'un vienne prier avec toi. OK. Ce sont des gens qui ont l'impression d'être entourés par les portails dans le lieu de travail. OK. Et Dieu va briser les portails. OK. Une fois que quelqu'un vienne auprès de toi, tu peux baisser la main. Si on a des encadrants de l'école des disciples, participez aussi à cette prière, s'il vous plaît. Participez aussi à cette prière, s'il vous plaît. S'il y a des encadrants. OK. Encore une fois, si personne ne prie pas encore pour toi, lève bien haut la main. Je puisse le voir. OK. Il y a encore deux au milieu. Il y a encore un à la droite. Manu. Manu, il y a quelqu'un juste là. Juste mon chandelier. OK. Je vois encore une femme au milieu de la salle. OK. Juste quelqu'un qui est autour. Est-ce que vous voyez la femme avec le bulle blanche? Le bulle blanche là. À peu près trois rangs devant l'arrière. OK. OK. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient maintenant prier avec toi. Allez, continuez. Juste tout le monde adorait le Seigneur. Tu es en train d'oeuvrer. Alléluia. Rapidement aussi, rapidement, dernier appel. Dernier appel. C'est très important. Restez bien focalisés. OK. Je ressens vraiment dans mon cœur que plusieurs ici, vous luttez à connaître quel est ton destin. Tu luttes pour connaître quel est vraiment le destin que Dieu a pour toi. acien vous-même. Sous-titrage ST' 501